Salut à tous, mon nom est Nick, je suis musicien et là ici devant vous pour vous faire le tour complet du clavier M-Audio Control 49. Le Control 49, couplé au logiciel VIP 2.0, vous donne la possibilité de naviguer et de sélectionner les plugins de n'importe quel fabricant, de les additionner par couches successives ainsi que d'ajouter des effets en insert. Contrôlez ainsi votre station de production musicale et vos instruments externes. Ce clavier est fourni avec un bundle de plugins contenant des instruments virtuels et des effets. Vous avez donc tout ce qu'il faut pour créer de la musique directement sortie de l'emballage. Voyons maintenant comment ça marche. Commençons par les faders à gauche du clavier. Ils vous serviront à piloter votre table de mixage de n'importe quelle station de production musicale. Pour ma part, j'utilise Ableton et je peux contrôler 32 tranches par banque de 8 tranches. Il y a ici le Fader Master tout à gauche et avec les différents boutons ici, je peux muter les tranches, les mettre en solo, les sélectionner et armer l'enregistrement. Sur la partie centrale, j'ai mon navigateur qui est relié au logiciel VIP 2.0. Ensuite, j'ai ma section de préférence et de performance. Et tout à droite, nous avons les pads, le réglage de division temporel et les 8 potards que je peux assigner à des plugins dans VIP ou à d'autres paramètres. Le CTRL 49 offre un toucher idéal avec un clavier semi-lesté. Si vous avez autant de contrôleurs que moi, vous avez remarqué que c'est systématiquement une qualité qui est mise de côté par les fabricants. Enfin, le clavier est sensible à la vélocité, de même pour les pads. La qualité de fabrication de ce clavier maître est de très bonne facture. Je suis plutôt tatillon sur les potards et là, ils sont vraiment robustes. De même, la qualité globale est digne de matériel pour professionnels et M-Audio ne fait pas de compromis de ce côté. J'ai déjà un projet prêt sur Ableton, alors voyons de plus près ce que ça donne avec le CTRL 49. C'est parti ! 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 Sur la tranche 1, j'ai ma basse que je peux piloter avec mes 8 potards ici. Je l'ai donc fait en sélectionnant ma basse dans mon logiciel. Vous pouvez voir que j'ai 5 instances de VIP que je peux rapidement choisir. Je peux donc contrôler ma basse avec ces 8 potards en ouvrant doucement, mais sûrement le filtre ici. J'ai ma grosse caisse sur la tranche 4, donc quand je veux l'amener, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enlever le mute. C'est donc très pratique d'avoir cette fonction directement sur le clavier maître. Ça permet d'avoir plus de contrôle pour les performances pour le live, par exemple. Autre chose que j'ai fait, j'ai une instance de l'instrument virtuel batterie, dont l'enregistrement était armé. J'ai donc pu utiliser mes pads avec la fonction Note Repeat pour faire des genres de roulements de caisse claire. Je pouvais toujours contrôler en même temps l'instrument virtuel massif, ce qui offre une flexibilité maximum de pouvoir enregistrer sur un instrument et contrôler un autre en même temps. Je trouve que c'est ce qui donne une véritable puissance au logiciel VIP. À suivre, j'ai des claps sur la tranche 5, une charlet fermée sur la tranche 6 et une autre charlet sur la tranche 7. Tout ceci combiné donne un outil de contrôle MIDI très performant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !